Yo, comment ça va YouTube ? C'est Moodboy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un mix voix FreeScore Leon sur BandLab. Dans ma vidéo précédente, je vous ai présenté une session studio où on a fait du FreeScore Leon avec une IA. Frérot, j'arrive comme un chavcat, j'arrive dans la pièce à jackattas. Frérot, j'arrive comme un chavcat, j'arrive dans la pièce à jackattas. Et aujourd'hui, c'est vraiment la partie tuto sur BandLab. Donc, tu vas pouvoir apprendre à mixer des voix drill sur téléphone ou sur ton ordi. Ça revient exactement où même, soit tu utilises l'appli téléphone ou alors tu vas sur l'ordinateur sur bandlab.com. C'est des choix personnels finalement. Et juste avant de commencer cette vidéo, je vous fais écouter un petit extrait de ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà ce qu'est au programme du jour. Installe-toi confortablement. Let's go ! C'est parti ! Donc tout d'abord, on a une prod bien sombre, bien drill. Vraiment avec des grosses basses. Ensuite, on a enregistré un couplet et on a utilisé une IA pour cloner la voix de FreeS. Frérot, j'arrive comme un chavcat, j'arrive dans la pièce à jackattas. Mauvais présage comme un clapcat, on peut s'améliorer devant l'attaque. Donc si tu as envie de voir comment on a fait tout ça, n'oublie pas d'aller voir ma vidéo précédente. Allez, on continue avec la voix lead. Je vais te montrer les effets que j'ai utilisés, donc comme d'hab, j'appuie à gauche sur FX et puis sur FX de nouveau en bas à gauche et après sur l'espèce d'icône réglage ici. Voilà, donc d'abord, on a l'EQ, la graphique EQ. On va écouter la voix en solo. Donc en bas à gauche, j'ouvre mon mixeur ici. Allez, la voix lead en solo. Je vais dans mes réglages et puis on va désactiver tout ça. Et boum ! Voilà, sans aucun effet. Je demande au ciel de me pardonner. Parfois le mal essaie de m'attirer. J'ai roulé un troisième chou à sommet. Je me donnais la home à empoisonner. On met d'abord une EQ. Je demande au ciel de me pardonner. Parfois le mal essaie de m'attirer. J'ai roulé un troisième chou à sommet. Je me donnais la home à empoisonner. Donc là, on gère bien les fréquences pour avoir une voix qui soit bien présente et éviter qu'elle soit un peu étouffée. On part ensuite sur un compresseur. Et là, tu peux vraiment bien écouter la différence au casque. La voix ici, elle est vraiment équilibrée. Et il n'y aura pas de différence de volume. Ou très peu de différence de volume, si tu veux. Je demande au ciel de me pardonner. Parfois le mal essaie de m'attirer. J'ai roulé un troisième chou à sommet. Et avec la compression. Je demande au ciel de me pardonner. Parfois le mal essaie de m'attirer. J'ai roulé un troisième chou à sommet. Ici, voilà les réglages que je te recommande. C'est d'avoir une attaque et une release assez rapide. Donc quelque chose comme ça, par exemple. Je pars sur 50 millisecondes d'attaque. Et puis 120 millisecondes de release. Après, on a le threshold à ajuster. Donc sur ce compresseur-là, plus je vais à droite. Plus j'augmente le threshold. Plus le compresseur va être actif. Et avec le ratio, plus le compresseur va réduire le niveau de volume. Je demande au ciel de me pardonner. Parfois le mal essaie de m'attirer. Donc ici, on va essayer de trouver un bon équilibre entre les deux. Maintenant, ce qui est souvent recommandé, c'est un ratio qui va entre 4 pour 1 ou alors jusqu'à 8 pour 1. On va essayer de trouver un peu un équilibre dans ces zones-là. Je demande au ciel de me pardonner. Parfois le mal essaie de m'attirer. J'ai roulé un troisième chou à sommet. Je me demande si la roue m'a empoisonné. Mon caisse, je dois le faire majorer. Et maintenant, vu qu'on compresse la voix, on vient simplement réduire les moments les plus forts de la voix pour les baisser en termes de volume. Donc forcément, on a une perte de volume. Et on vient compenser ça avec le gain tout en bas. Je demande au ciel de me pardonner. Quand j'active le compresseur, la voix va être moins forte. Je demande au ciel de me pardonner. Donc pour compenser ça, tu peux augmenter le gain. Je demande au ciel de me pardonner. Parfois le mal essaie de m'attirer. Donc ici, essaye de régler le gain pour que la voix soit à peu près au même volume avec ou sans le compresseur. Ok, ensuite, on a un DSR pour calmer les fréquences aiguës qui sont trop agressives. Parfois le mal essaie de m'attirer. J'ai roulé un troisième chou à sommet. Une deuxième EQ pour faire des ajustements. J'ai roulé un troisième chou à sommet. Je me donnais la home à empoisonner. Ici, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai baissé légèrement les médiums. Donc ici, les médiums, on va les booster pour entendre ce que ça fait. Je demande au ciel de me pardonner. Parfois le mal essaie de m'attirer. Et en bas, où c'est écrit mid-sweep, tu peux vraiment changer la fréquence que tu as envie. J'ai roulé un troisième chou à sommet. Je me donnais la home à empoisonner. Mon cas, je dois le faire majorer. Donc ici, je trouvais qu'il y avait un peu une résonance vers les 430 Hz. Donc je l'ai diminué. Parfois le mal essaie de m'attirer. J'ai roulé un troisième chou à sommet. J'ai baissé aussi un peu les graves et augmenté les aigus. Et comme ça, j'ai une voix qui est vraiment bien présente et qui n'est pas étouffée. C'est assez léger, la différence ici. Et puis, pour finir, j'ai une reverb room qui est très courte ici. J'ai roulé un troisième chou à sommet. Je me donnais la home à empoisonner. Ça permet juste de donner un peu d'importance à la voix. Donc ici, à moins que ça soit une partie chantée avec beaucoup d'espace entre les mots, je te conseille vraiment d'utiliser cette reverb là, classroom, qui est une reverb vraiment très courte. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette voix lead. On continue ensuite avec des voix doublées qui viennent vraiment appuyer les fins de phrase. Je te fais écouter ça. Et quand tu mets les deux voix ensemble, ça rajoute vraiment de l'impact. Et ensuite, perso, au niveau des volumes, je les mets vraiment en fond, ces deuxièmes voix. Pour vraiment qu'elles soient présentes, mais que quand tu tends l'oreille. Au niveau des effets, voilà ce que j'ai. Donc de l'EQ comme avant. Simplement que je baisse plus les fréquences aiguës et graves. Ensuite, comme avant, j'ai de la compression, un dsr, de nouveau de l'EQ, une reverb. Ça, ça ne change pas. Mais la seule chose qui change ici, c'est cet effet à la fin qui s'appelle Dimension B. Donc si tu as suivi mes autres tutos, tu sais déjà à quoi il sert. Il sert à mettre la voix sur les côtés du mix. Donc comme ça, on aura vraiment notre voix principale au centre. Et ces deuxièmes voix qui viennent appuyer sur les côtés du mix. De nouveau, écoute au casque pour bien entendre la différence. Après ces voix doubles, on ajoute une voix d'ambiance. Pour commencer, on a une EQ qui fait une sorte de filtre. Ensuite, on a de la compression. J'ai aussi une longue reverb. Donc cette fois-ci, j'utilise celle-ci comme on peut le voir. Elle est vraiment plus longue. Et puis pour finir en beauté, j'ai du delay, donc des échos. On a presque fini le tuto. Il nous manque juste les effets de voix drill. Tout simple, ils viennent juste avant la voix principale. Et puis pour faire ça, c'est un petit peu plus technique. Ça va être un peu compliqué de le faire sur téléphone peut-être. Mais en gros, tu viens dupliquer ta piste. Et ensuite, tu viens juste garder un seul mot. Donc par exemple, le début du monte ici. Et ensuite, je duplique ça. Et j'en mets une à gauche et une à droite. Voilà, ça te fait un petit effet sympa. Et là, tu vas ajouter de la reverb tout simplement. Donc tu vas prendre une longue reverb. Et puis tu peux même faire une troisième piste. Où là, tu viens vraiment mettre une piste où tu mets que de la reverb dessus. C'est vraiment juste pour ajouter un petit effet. Voilà, un truc comme ça. Et je te fais écouter ces trois pistes en même temps. Avec la prod et la voix lead. Voilà ce que ça donne. Je l'ai mis assez doucement pour qu'il soit vraiment juste en fond. Et sinon, j'ai gentiment fait le tour de ces différentes pistes sur ce projet FreeScore Leon. On arrive déjà à la fin de ce tuto FreeScore Leon sur BandLab. J'espère que tu auras kiffé et que tu auras appris plein de trucs. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses du son et du freestyle. Je te fais écouter la version complète à la fin de la vidéo. Mais avant ça, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et de mettre un petit pouce bleu. Je te dis à tout bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Prends soin de toi. Bye bye. Équipe Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio